bonsoir à tous bienvenue dans les petits tutos pendant le temps de confinement sur le site pour bricolive le bricomarché bienvenue ce soir nous allons voir comment réparer une poignée de porte changer une poignée de table ce genre de choses voilà merci d'être présent en tout cas j'espère que votre confinement se passe bien que vous restez bien chez vous très très important et ces petits tutos sont faits pour les débutants qui veulent bricoler chez eux comme je le répète tous les soirs avec le peu de moyens qu'ils ont à disposition étant donné que les magasins de bricolage sont sont souvent fermés c'est difficile de s'approvisionner et puis pour pouvoir se dépatouiller et faire ce qu'on n'a jamais le temps de faire d'habitude voilà on va attendre quelques petites secondes que tout le monde soit connecté pendant ce temps là moi je vais vous juste vous dire que si vous voulez liker la vidéo vous avez le droit ça fait toujours plaisir vous pouvez aller sur la page facebook de bricomarché pour aimer c'est toujours bien pour eux ça permet de voir un petit peu de faire de voir un petit peu les sujets qui intéressent s'intéressent qui intéressent un peu moins ce genre de choses pour essayer de vous proposer des tutos qui vous conviennent et dont vous êtes demandeurs réellement voilà donc on va pouvoir commencer comment réparer une petite poignée alors que ce soit deux portes alors il existe différentes poignées de portes vous avez sur les portes modernes portes modernes en pvc vous avez des portes anciennes où c'est des portes où les serrures sont lardés alors les serrures lardés je vais vous expliquer ce que c'est et après vous avez les poignées beaucoup plus simplistes comme les poignées de tiroirs comme ça de casier de petites portes de placard ce genre de choses on va d'abord commencer par ça ça reste quand même très très simple alors il faut vous munir soit d'un tournevis plat ou cruciforme ou comme c'est le cas sur celle ci d'une petite clé molette ou d'une petite clé pour défaire le petit écrou qui est de l'autre côté alors ne pas confondre entre écrou et boulon souvent les gens se trompent et inverse le terme c'est facile pour s'en souvenir pour savoir qui est quoi un boulon ça porte bien son nom c'est le bout qui est long et l'écrou c'est la petite rondelle qui va dessus qui vient se visser voilà donc je vais baisser un petit peu la caméra pour que vous puissiez voir ce que je fais donc là très simple on vient défaire le petit écrou qui est à l'arrière de la poignée on vient maintenir de l'autre côté voilà général c'est serré que très peu tout le monde voit bien oui hop on enlève le petit écrou qui est à l'arrière donc c'est ça l'écrou et ça c'est le boulon le boulon tout simplement donc vous achetez si vous avez des poignées chez vous si vous avez des bouchons de bouteilles enfin avec quoi que vous voulez au final si vous avez vous ramassez un beau galet vous pouvez le percer et vous en faire vos poignées de placards vous pouvez faire ça avec une ancienne fourchette des couteaux des voilà un bouchon de en liège de champagne d'un grand grand millésime voilà on peut faire des bouchons des poignées de portes de placards ou de tiroirs avec quasiment tout il faut juste percer dans son centre mettre un boulon qui va permettre de le transpercer de part en part une petite rondelle si vous avez besoin pour éviter que ça coulisse ça c'est un petit stop c'est une petite rondelle qui permet de faire de finir la présentation de la poignée et ça je viens de l'amener à l'avant du tiroir toc ça ressort à l'arrière je reviens ancrer reprendre le pas de vis de mon écrou ça ne pas se tromper je viens serrer et ma poignée de tiroir est fini tout simplement on peut commencer à le serrer à la main au départ ce qui vous permet de pouvoir l'ajuster voir s'il est bien au centre ce genre de choses une fois que c'est bien que c'est fait si ça dépasse vous pouvez soit à l'aide d'une petite scie à métaux ou d'un petit dremel venir couper le surplus pour pas vous faire mal dedans voilà c'est aussi simple que ça ça c'était pour la petite poignée de tiroirs ou de placards alors pour ce qui est des poignées de porte parce que ça ça va vous intéresser alors tout d'abord je vais vous faire voir ce qu'est une poignée avec une serrure ce qu'on appelle lardée je tourne la caméra une serrure lardée c'est la serrure qui est incrustée sur le champ de la porte en fait le professionnel vient découper le champ de la porte et vient incruster la serrure dedans si vous voulez dégager les poignées parce qu'elles sont bloquées ou autres pour des mécanismes comme ça il vous faut dévisser les deux points de la serrure lardée vous venez la sortir ça vous permettra d'accéder à l'axe parce que l'axe est souvent pas tout le temps mais ça arrive qu'il soit complètement pris dedans d'accord vous pouvez défaire les deux platines de côté et vous pourrez les atteindre comme ça autre type de serrure dont je vais vous faire voir je vais juste prendre de quoi le régler le défaire alors ce sont les sédures des portes beaucoup plus modernes des portes en pvc j'ai excès non j'ai pas de porte exactement sous la main voici les portes en pvc traditionnelle donc avec ses poignées qui elles vont alors à l'aide à l'aide de clé ce qu'on appelle clé à laine ou six pans creux à trouver à la bonne dimension vous permet d'intervenir sur la poignée pour pouvoir ouvrir votre serrure tout simplement je vous fais voir alors une clé à laine hop c'est ça six pans creux est ce que la mise au point se fait oui voilà et donc là ça vous permet d'intervenir directement sur votre serrure pour pouvoir dévisser en cas de besoin et donc pour intervenir sur votre poignée hop et donc sur votre serrure parce que ces serrures là c'est sur des portes 5 pouces qu'on appelle des cinq points il ya des points de travaux se font sur cinq points alors hop je défais cette petite vis ce qui me permet je travaille toujours avec une main hop de défaire ma poignée et donc j'ai mon peine qui est là et si je dévisse le les deux vis en haut et en bas ça me permet de pouvoir sortir d'intervenir sur ma serrure si je veux intervenir plus profondément il va falloir défaire les vis sur toute la longueur du champ de la porte parce que c'est des serrure à plusieurs points celle-ci c'est une serrure à trois points donc un point là de fermeture un autre au centre et un autre à cet endroit là voilà alors je vais remettre ma poignée en cas d'intervention si vous avez besoin n'oubliez pas de mettre un coup de WD40 comme on l'avait dit hier ou de l'huile fine ou si vous n'avez pas de l'huile laussière ou ce que vous voulez n'hésitez pas aussi bien sur l'axe de la poignée que dans le champ de la porte sur le taquet qui lui va venir fermer et va venir bloquer votre porte et ainsi que sur les points de fermeture surtout à ne pas oublier d'accord alors je viens resserrer hop je viens tout simplement revisser alors bien bien me serrer les deux et je viens tout simplement refermer mon pas ce qui me permet d'avoir une poignée qui ne bouge plus et là ma poignée fonctionne sans problème voilà pour ces poignées là d'autres poignées existent c'est les poignées plus anciennes où vous avez par exemple des poignées qui peuvent se retirer uniquement à l'aide d'un petit clou que l'on enlève sur la base de la poignée vous enlevez la poignée et ça vous permet d'intervenir de commencer à rentrer dans le mécanisme si vous avez besoin on a vu la serrure lardée qui se met dans le champ et vous avez la serrure à poser encastrée ici en façade je vais vous en faire voir une parce que des poignées il en existe beaucoup voici une serrure avec une appliquant façade qui se trouve de l'autre côté hop alors je vais vous faire voir de l'autre côté voici voici une fois une serrure avec une appliquant façade voilà et si vous avez besoin d'intervenir vous n'avez uniquement à défaire le petit clou qui est à la base ici donc le tirer avec une pince et en fait votre poignée va pouvoir sortir et vous allez avoir retrouvé le pen l'axe de votre serrure et si vous voulez ouvrir il faut ouvrir de l'autre côté dans le bloc vous avez 4 vis à défaire pour pouvoir le sortir Dernier petit point par rapport aux poignées et serrure je vous le précise parce que souvent les gens me posent la question comment on fait pour une poignée de baie vitrée alors une poignée de baie vitrée c'est le même principe qu'une serrure traditionnelle à larder c'est incrusté dans la paroi mais comme il n'y a pas de poignée à activer traditionnelle je vous fais voir souvent les baies vitrées ce sont des poignées qui sont avec des taquets à ouvrir et à fermer à l'intérieur et tout le mécanisme se fait dans le champ de la porte si vous avez besoin d'intervenir sur ces poignées vous pouvez la dévisser et la graisser en ouvrant ce point là et le point en bas ce qui va ouvrir la façade et si vous voulez le graisser par là ça va être assez difficile donc il vaut mieux le graisser directement dans le champ de la porte là vous avez le petit peine qui lui va venir se crocheter de l'autre côté dans la partie du champ branle et vous avez les points de réglage ici et après directement à l'intérieur est-ce que par hasard est-ce que les gens vous avez des questions si vous avez des questions n'hésitez pas nous allons avoir le temps d'y répondre ce soir parce que c'était une séance un petit peu assez plus courte étant donné que les poignées c'est quand même pas hyper compliqué sauf si le mécanisme casse ou là vous êtes obligés de alors si c'est une séance à larder sur le champ il faut le sortir et aller chercher une nouvelle serrure parce que c'est souvent certi c'est à fermé on ne peut pas les ouvrir donc là il faut carrément changer le système sur les séries en applique là on peut intervenir ça peut être un ressort qui permet de faire le loquet ou une petite pâte que l'on peut changer ou alors si on est un peu bricoleur on peut la ressouder ou la modifier mais c'est vrai que les serrures larder en général une fois qu'elles sont s'il y a une pièce qui casse à l'intérieur c'est fini même principe que sur une baie vitrée quand la serrure une pièce casse c'est très très compliqué voilà j'espère que j'ai été assez clair que tout le monde a bien compris donc il n'y a pas besoin de beaucoup d'outils en général c'est un tournevis une petite clé molette ou une petite pince ce qui permet d'intervenir n'oubliez pas le WD40 ou l'huile fine ou votre huile de cuisine qui vont vous permettre de graisser tout ce que vous allez avoir besoin de graisser le WD40 je vous le refais voir pour ceux qui n'étaient pas là hier soir le produit dégrippant par excellence donc pour une serrure toujours mettre la petite paille qui vous permet de rentrer et d'aller chercher dans les petits interstices notamment sur des serrures lardées comme ça vous pouvez en pulvériser un petit coup au niveau du taquet un petit coup dans la serrure si vous démontez la serrure ça vous permet vous ne serez pas très très loin parce que la serrure il faudrait la démonter directement dans le champ si vous voulez la sortir pour pouvoir la graisser vous pouvez l'atteindre d'ici un coup sur le loquet donc un coup sur le loquet il vous suffit tout simplement de sortir le loquet de venir le graisser voilà un petit coup ici et vous faites fonctionner le mécanisme ce qui vous permet plusieurs fois rentrer, sortir, rentrer, sortir parce qu'en fait le mécanisme va entraîner le dégrippant et il va aller se répandre un petit peu partout tout simplement la même chose sur la poignée n'hésitez pas si la poignée est un petit peu chambranle n'hésitez pas à la resserrer ça peut servir voilà voilà donc par hasard y a-t-il des questions ? non apparemment tout le monde a bien compris c'est le principal en tout cas n'oubliez pas demain sur la page facebook de mon coach Brico on va apprendre à percer un carrelage ou une faïence et vendredi sur la page facebook de Brico Marché en Brico Live on verra comment faire robiner un joint qui fuit enfin voilà ce genre de chose s'appuie sur le côté ou autre euh n'hésitez pas à liker les pages facebook mon coach Brico Brico Marché les deux sont partenaires à aimer les pages de l'un comme de l'autre et puis je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à ciao les petits clous au revoir